Tout de suite sur Fréquence Évasion, tribune libre, les participants s'expriment librement sur tous les sujets. C'est dans quelques instants sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants, nous serons en compagnie de Pierre Jovanovi qui nous parleront du décodex et de la circulaire de suppression de la monnaie liquide. C'est tout de suite sur Fréquence Évasion. Tribune libre sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azure. fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazure.com Tribune libre sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Pierre Jovanovi, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, merci à vous. Alors vous souhaitez intervenir à propos du décodex, se présenté comme un outil pour aider à vérifier les informations qui circulent sur Internet et dénicher les rumeurs, exagérations ou déformations des informations ? Écoutez, oui, je pense que vos auditeurs me connaissent quand même depuis maintenant quelques temps. Ça fait plusieurs années. Donc vous, vous avez vu dans la revue de presse que, effectivement, il y a deux ans déjà, on avait prévenu qu'il y aurait une privation de liberté de plus en plus importante. Eh bien voilà, le journal Le Monde a décidé de mettre en place une sorte de petit logiciel qui va vous dire si tel site donne des bonnes informations ou pas. En fait, j'appelle ça de la censure et c'est pour vous montrer où en est arrivé le journal Le Monde pour essayer de garder le peu de vente qu'il fait. Je rappelle que le journal Le Monde a été racheté par un banquier qui s'appelle M. Pigasse et donc les banquiers maintenant veulent contrôler le peu de liberté qui nous reste sur Internet. C'est absolument scandaleux. C'est véritablement scandaleux. Et ceci, en fait, est un mouvement américain puisque, vous savez, 99% des médias américains étaient pour Hillary Clinton et c'est malgré tout Donald Trump qui a été élu. Et à partir de ce moment-là, ils ont décidé de contrôler l'information carrément avec ce genre d'opération. Donc c'est pour enlever aux Français une liberté supplémentaire sur le droit à l'information parce qu'ils considèrent, le journal Le Monde considère que vos éditeurs sont des crétins et qu'ils ne sont pas capables par eux-mêmes de faire la différence ce qu'est une vraie ou une fausse information. D'autant que dans ma revue de presse, vous le savez bien, c'est principalement justement tous les grands journaux, le Financial Times, le Wall Street, le New York Times, le Washington Post, le Las Vegas Sun, le San Francisco Chronicle, le Deutsche Allgemeine, le Télégraphe de Londres et j'en passe des meilleurs. Donc en fait, c'est pour me censurer, moi, en priorité, qu'ils ont fait ça. Je ne sais pas si vous imaginez, ils en arrivent là. Est-ce que vous pensez, honnêtement, que ça peut fonctionner ? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on sait, dans l'histoire, qu'à partir du moment où un gouvernement met en place une forme de censure, les citoyens vont s'informer ailleurs, par définition. Alors, pareil, je vous donne un exemple typique. Je vous donne l'exemple de l'Allemagne de l'Est, qui écoutait systématiquement, en fait, les informations de l'Allemagne de l'Ouest. En URSS, enfin, l'ex-URSS, ceux qui écoutaient la BBC, ou Radio Free America, par exemple, étaient dénoncés par les bons citoyens au KGB. Mais de plus en plus de gens écoutaient, en fait, les vraies informations pour se tenir au courant. Aujourd'hui, on est dans le système inverse. C'est-à-dire que l'Europe et la France ont été mises en esclavage, et en conséquence de quoi ? Les Français ne doivent plus avoir d'informations, sauf celles que leur donne la commande à tour. C'est pour ça que, sur mon site, j'ai mis une étoile jaune. Puisque je considère que maintenant, on est en temps de guerre, de guerre médiatique, évidemment. Et donc, j'ai décidé de porter l'étoile jaune. J'appelle vos éditeurs à aller voir sur bookquotidien.com. Et d'ailleurs, ils verront dans cette information que la même chose a été installée en Allemagne, et que c'est une société privée qui contrôle ça, qui est financée par, je vous le donne dans le mille, M. George Soros et Google. Oui, on en parle beaucoup de Soros en ce moment. Est-ce que vous pensez que les Français vont se bouger ? Si on commence à les censurer, je pense que là, ils vont montrer les dents. C'est-à-dire que, vous savez que, je suis un des auteurs appréciés des Français, puisque chacune de mes signatures, il y a entre 100 et 300 personnes, donc ce qui est absolument énorme. considérant que c'est des signatures qui durent à peu près 3h, 4h maximum, censurer un écrivain, un journaliste, c'est le début de la fin pour l'état en question, par définition. Là aussi, je vous donne un autre exemple. Lorsque Solzhenistin avait publié son livre « L'archipel du Koulag », vous savez qu'il avait été censuré totalement à l'intérieur de l'URSS, et qu'en fait, c'est le livre de Solzhenistin qui a vraiment donné le début, si vous voulez, de la fin de l'URSS. Et je mets ça en relation avec un ancien dissident qui nous avait dit à nous, Européens, qui vivons dans l'Union Européenne, qu'il avait vécu dans notre futur. Et en fait, il comparait cette Union Européenne à l'URSS qui veut tout contrôler. Et je le rappelle à vos auditeurs, la France n'a plus de frontières, elle n'a plus le contrôle de son budget, elle n'a plus le contrôle de sa monnaie, elle n'a plus son contrôle territorial, ce qui est absolument gravissime. Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, les politiciens français ne dirigent plus rien. C'est l'Europe qui dirige. Et donc aujourd'hui, je suis la victime, littéralement, de la censure de l'Union Européenne, de Bruxelles et d'une péripathéticienne, en termes choisis, qui s'appelle Le Monde, le journal Le Monde. Et j'appelle au boycott du journal Le Monde. Pierre Jovanovico marque un temps d'arrêt, on revient dans quelques instants. Tribune libre sur Fréquences Évasion. Fréquences Évasion. Chaque jour, sur Fréquences Évasion Radio, recherche, ovnis, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquences Évasion, c'est également la voix des sudistes, en principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquences Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Tribune libre sur Fréquences Évasion. Fréquences Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquences Évasion, c'est Tribune libre, toujours en compagnie de Pierre Jovanovico. Alors, parlons de la circulaire, la suppression de la monnaie liquide. Aucun candidat de la présidence de la République de 2017 n'en parle, dans leur programme, hormis l'EFN, Marine Le Pen, et la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'on pourrait développer, justement, parler de cette circulaire de la suppression de la monnaie liquide ? Écoutez, il y a un autre candidat qui en parle, c'est Dupont-Aignan. Dupont-Aignan en parle, il parle souvent notamment de la loi du 3 janvier, qui a mis la France en esclavage monétaire, par définition. Donc, évidemment, les gens comme Macron, comme Fillon, Juppé, etc., sont des produits purs européens. Donc, ils n'aborderont évidemment pas le sujet qui fâche, et qui est la grande résultante du chômage actuel en France, avec quasiment 11 millions de chômage. C'est absolument scandaleux. Et vous voyez bien que les médias pro-européens qui appartiennent aux banquiers soutiennent à fond M. Macron. Pourquoi vous voyez M. Macron tant de fois sur BFM ? Eh bien, tout simplement parce que BFM, le numéro 3, le directeur financier de BFM, a été détaché par son patron, M. Drahi. Il a été mis en congé pendant trois mois pour qu'il puisse devenir le directeur de campagne de M. Macron. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, les élections françaises sont biaisées. Sont biaisées d'une part parce que BFM est dirigée par un citoyen étranger, un citoyen israélien, il faut le rappeler, parce qu'il a renoncé à sa citoyenneté française, M. Drahi, d'une part. Et ensuite, vous avez aujourd'hui l'Europe qui s'immisce carrément dans les élections présidentielles en attaquant Mme Marine Le Pen sur le fait que sa chef de cabinet l'assiste aussi bien à Bruxelles qu'en France, ce qui est absolument scandaleux. Je trouve ça, mais vraiment, pour le coup, vraiment scandaleux. Les médias essayent de mettre ça au même niveau que les faux emplois de Mme Benelopillon, mais ce n'est pas du tout le cas. Et il y a des choses bien pires en Europe. Parce qu'on a vu que M. Schultz est le directeur de l'OLAF lui-même. Et il a une enquête sur lui pour des tournements de front. Je ne sais pas pour quelle raison ça va s'est tomber aujourd'hui. Donc, vous voyez la pourriture qui règne à Bruxelles. Mais Bruxelles a tellement peur de perdre la France avec une élection de Marine Le Pen, de Dupont-Aignan et des forces qui constituent la sortie de l'Europe. Donc, Dupont-Aignan, Marine, et éventuellement, je dis bien parce que Mélenchon, il a une politique à géométrie variable. Donc, ils sont terrorisés par ça. En fait, techniquement, ils ont peur que la France ronde sur le choc de son esclavage, qu'elle le casse. Alors, un mot sur l'affaire Fillon et puis sur la chaotique présidentielle. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est chaotique. Écoutez, vous savez, moi, je suis bilingue anglais. J'ai écouté l'interview de Mme Fillon, de A à Z. C'est une interview qui a eu lieu il y a plusieurs années, maintenant. C'est une journaliste du Télégraphe qui a voulu l'interview. Parce que c'est une Anglaise. Je crois que c'est une Écossaise. Enfin bon, elle est Anglaise avant tout. Et donc, elle a voulu l'interviewer pour genre interview de femme à femme. Oui, oui. C'est une interview genre que vous aurez pu lire dans Elle ou dans Marie-Claire ou des choses comme ça. Et donc, elle était interviewée parce qu'elle-même est Anglaise et est mariée à un Français. Et donc, elle lui demande si elle travaille pour lui. Elle lui dit non. Je vous résume. Vous avez tous les détails sur Quotidium.com. Elle lui dit non. D'ailleurs, je m'ennuie tellement que je veux reprendre mes cours d'anglais. Techniquement, elle dit qu'elle s'ennuie à mourir, qu'elle veut tromper son ennui et qu'inconsciemment, ce qu'elle dit aussi, c'est qu'elle a très envie de tromper son mari. Alors, c'est... Je... Ah ben voilà. C'est la femme délaissée, typique. Et elle dit clairement, à plusieurs reprises même, qu'elle ne travaille pas pour lui, qu'il lui est arrivé de glisser deux, trois tracts et pas en tout d'aller l'accompagner dans des associations de troisième âge, mais sans aller plus loin. C'est très important de dire ça. Moi, je trouve que ça n'a pas été dit suffisamment. Et en particulier, le fait qu'elle se sente délaissée, que c'est une femme abandonnée, et ainsi de suite. Et je précise, au même moment où elle donnait cette interview, tous les mois, elle avait son virement de l'Assemblée nationale comme assistante parlementaire. Donc, je vous dis tel que je le pense, mon sentiment intime, bon, ça n'engage que moi pour le coup, mais mon sentiment, c'est que Mme Pérez de Fillon n'était même pas au courant qu'elle était empêchée comme assistante parlementaire. Voilà la triste réalité. Oui, certains le pensent. On le voit sur les réseaux sociaux, tout le monde dit, si ça se trouve, elle n'était même pas au courant. Bien sûr, elle n'est pas au courant. On le voit très bien dans l'interview. Je veux dire, l'anglais est une langue, si vous voulez, qui vous parlez de dire plein de choses sans les dire. C'est ce que j'explique dans mon article. Quand vous dites en anglais, par exemple, I understand, je comprends. Dans understand, il y a under, en tout. Donc, je ne comprends pas en tout. Je comprends ce qui n'est pas dit. C'est ça que j'insiste lentement là-dessus. Donc, c'est la femme abandonnée qui s'ennuie à mourir et qui ne savait même pas qu'elle était assistante parlementaire. C'est une grande arnaque de M. Fillon. Quel est votre sentiment sur la campagne qui est en train de se dérouler ? Écoutez, là, vous voyez que le système est terrorisé. Quand je dis le système, c'est le système médiatique et oligarchique européen. Ils sont terrorisés. Et donc, ils essayent de nous imposer un mec qui s'appelle Macron, qui n'a pas vu la crise arriver, qui a participé pendant cinq ans à la politique de M. Hollande, qui en est le co-responsable, on peut le dire comme ça, et qui est un banquier de la Rothschild, et qui maintenant veut devenir président de la République, c'est-à-dire pour devenir le maître, le grand maître. Et les Français seront encore plus esclaves. C'est vraiment ça, mon sentiment. Je suis outré, scandalisé que le contrôle des médias soit devenu tel pour qu'on nous impose, pour qu'il nous impose un tel personnage qui n'a rien, qui n'est même pas élu. C'est ça qui est extraordinaire. Il n'a aucune expérience. Enfin bon, il a juste le... Mais c'est un personnage, vous savez, qui est de l'équipe Hollande, à Thalie. Voilà. Et donc, avec Macron au pouvoir, et bien, soyez sûr que les Français sont encore plus mis en esclavage. Et là, je vous le dis, en tant que journaliste, pas du tout en tant que citoyen. Même si, en tant que citoyen, il va de soi que je suis absolument effrayé par ce que je vois. Surtout avec la collaboration permanente de PFM 24h sur 24. Est-ce que vous pensez que les Français sont dupes ? Je pense qu'une partie des Français dupes, l'autre partie non. Mais la partie, si vous voulez, qui n'a pas accès à Internet, qui n'a pas accès aux informations différentes, vous savez, les personnes âgées, etc. Toutes celles qui n'ont pas encore Internet, etc. Elles, elles, je trouve, c'est là-dessus qu'ils comptent. C'est pour ça qu'ils comptent là-dessus, encore, sur cet électorat-là. Oui, enfin, bon, c'est un peu faiblard, quand même. Oui, mais ça compte. Vous savez, n'oubliez pas, Hollande a gagné avec un million de voix d'avance, grosso modo. Donc, un million de voix, ça fait la différence. Même si vous gagnez avec 50 000 voix d'avance, vous êtes élu. Est-ce que vous auriez un message particulier à faire passer ? Écoutez, si j'ai un message, le message, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, le système médiatique et politique français est vendu à Bruxelles. Et c'est pour ça qu'ils imposent maintenant la censure des sites Internet, la censure des journalistes comme moi, que vous ne voyez évidemment pas en télé nationale. Évidemment, là, pour le coup, ça serait explosif, parce que ça ravérerait les Français encore plus. Donc, j'invite vos auditeurs à suivre la revue de presse sur quotidien.com et surtout à expliquer à leur entourage que je suis le journaliste le plus censuré de France maintenant. L'écrivain journaliste le plus censuré, c'est quand même invraisemblable. Je vous assure, je suis journaliste depuis 30 ans. Jamais je n'aurais imaginé dire une chose pareille dans une radio. Ça me dépasse, moi. Bah oui, c'est certain. Il y a beaucoup de choses qui nous dépassent, d'ailleurs. Sûrement, oui. C'est clair. Alors, nous pouvons vous retrouver et retrouver toutes vos informations sur votre blog quotidien.com. Pierre Jovanovic, merci et à bientôt. Merci à vous, Alain. Tribune libre sur Fréquences Évasion. Fréquences Évasion. Sous-titrage Société Radio-Canada